Comme vous êtes des parents, j'ai une question, je voulais vérifier un truc. Ok, c'est long, je suis désolé, je vais vous le dire très vite. Apparemment, les humains ont tendance à prendre perso des trucs qu'il ne faut pas prendre perso, d'où la corte tech de ne prendre pas personnellement les choses, etc. Et là, je lisais un truc qui disait que le seul cas où ça ne se présente pas, genre quelqu'un qui va prendre les choses plutôt perso, c'est avec son propre enfant. Et que du coup, quand il a un enfant, il apprend un peu mieux. En fait, ça le dégage, il arrive plus tard dans sa vie à lui à ne plus prendre les trucs perso parce qu'il est au contact d'un être humain qui, par exemple, ne fait que chialer. Et tu n'arrives pas à te dire, qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Tu ne peux pas le faire toute la journée. Tu regardes ton gamin, ton gamin, il pleure. Et au fond de toi, tu sais qu'il pleure juste parce qu'il pleure. Tu cherches une raison extérieure. Il te jette un truc, il te fait un wad, il te jette un truc, il chie. Ce n'est pas contre toi. Tu te le dis tout de suite, tu dis non, mais je sais que ce n'est pas contre moi, je ne suis pas con, c'est mon enfant. Et qu'apparemment, les gens qui ont tendance à prendre les choses perso dans la vie, le prennent un peu moins parce qu'ils peuvent... Tu vois, ça, je ne l'avais pas compris parce que moi, je passe ma journée à lui dire, qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Non, je ne t'ai qu'un, ce n'est pas vrai. J'agime l'horreur de l'enfant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Je vois ce coup, après, tu te dis, ah, ce truc-là, je peux l'appliquer au reste du monde, en fait. Ça va m'aider à ne pas prendre les choses personnellement. Parce que j'ai qu'à considérer que comme mon enfant, cet être humain est juste un être humain et que ça se trouve, s'il ne m'a pas rappelé, ce n'est pas contre moi. Ah oui, je comprends. Ce n'est pas parce qu'il ne s'en a rien à faire. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas le dire. C'est vrai que mon chien, quand elle me fait chier, je... Je vais y réfléchir la prochaine fois que je prendrai quelque chose personnellement en te disant... Imagine, c'est ton fils. Oui, quand mon fils pleure, je ne me dis pas que c'est de ma faute. Je me dis juste, oui, il a un problème, il faut le trouver de la solution. Et donc, tu es au service de la solution. Je vais même plus loin. Est-ce que les gens qui ont des enfants, du coup, ne se disent jamais que c'est de leur faute ? Et c'est bien dommage, parce que parfois, c'est quand même un peu de ta faute. Non, oui, oui, je veux dire, c'est au début. T'es dans le désert. La personne pousse le truc trop loin, genre à 16 ans et tout. Mais s'il te plaît, ce serait bien quand même une fois que j'ai un cadeau de Noël. Oh là là, tu veux que je le prenne perso ou je ne le prends pas perso ? Je ne t'offre pas de cadeau. Et ça n'a rien à voir. Tes reproches ne m'atteignent pas. Non, je veux dire, quand c'est un enfant, en fait, tu as vraiment ce truc où il peut même te taper. Et tu sais, tu dis, mais non, là, il met un coup de poing. C'est aussi un truc d'amour inconditionnel. C'est un truc où, en fait, en famille, normalement, tu as un truc où, en fait, peu importe ce qui se passe... C'est une théorie que j'ai entendue qui disait qu'un parent prend rarement... En fait, l'amour, il prend le pas sur l'égo. En fait, quand il y a de l'amour, il n'y a plus d'égo. Donc, du coup, ça annile ça, cet amour-là. En fait, t'as grandi dans une famille inconditionnelle ou conditionnelle, en termes d'amour ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire que c'est « je t'aime » si t'es un bon élève, « je t'aime » si tu fais bien les choses ou « je t'aime » parce que t'es mon fils. Mon père, il est en conditionnel. Ah ouais. Il est italien, il est sicilien. Ma mère, elle a inventé le conditionnel. C'était une blague avec la prison conditionnelle. Oui, je l'avais. Toi, tu l'avais. Je dirais que t'as grandi dans un délire un peu conditionnel, un peu « je t'aime, si ». Non, c'est plutôt « je t'aime, alors fais pas ça ». Ce serait plutôt ça, moi. Ouais, moi, un peu comme toi, ma mère. C'est un peu le même. Vous êtes chez Carotte, c'est la même chose. Non, non, c'est pas du tout « je t'aime, si ». C'est juste que si tu fais quelque chose, fais gaffe. Moi, j'ai un peu compris assez tôt et je ne sais pas toi, mais quand tu grandis dans la peur comme ça, mon projet, c'est que ma mère n'ait pas peur. Donc, du coup, quand même, tu t'empêches pas mal de trucs. Tu veux rassurer. Ah bah, moi, vraiment, je suis… Tu deviens la daronne de ta daronne, quoi. Tu deviens rassure ta daronne. À un moment, en vieillissant, je me suis dit « attends, mais je suis la daronne, en fait ». Parce que là, en fait, si elle ne surpasse pas sa peur, que quand je sors… C'est un jour, j'avais 34 ans, je crois. Et j'étais à Lyon. C'était quoi, il y a 25 ans, quoi ? Ouais. Et j'étais sortie. Et j'étais rentrée assez tard. Et j'étais à Lyon chez mes parents. Et je rentre à peut-être 4, 5 du mat', tu vois. Et ma mère, elle est là. Et elle me fait… En fait, j'ai 34 ans, en fait. Est-ce que c'est ? Je comprends que ce n'est pas pratique, que ce n'est pas agréable et tout. Mais vas-y, j'ai 34 ans. Non, mais elle a veillé. Elle t'a attendu, elle a allumé une lumière. Non, tu sens qu'elle a mal dormi. Et donc, quand elle a entendu la clé dans l'appart, elle est venue, elle m'a fait « hé ho ». Et c'est le seul jour où je me suis dit « attends, petit pas de recul, quel âge j'ai déjà ? 34 ? » Ah oui, peut-être que ça, c'est peut-être pas nécessaire. J'avoue, ouais. Mais pour moi, je suis rentrée un peu et le lendemain, j'avais peur de me faire engueuler. Mais c'est… Là, je vais vous avouer un truc. Au moins, tu es sortie. Moi, si j'habitais encore chez ma mère, là, je ne pourrais pas sortir puisqu'elle n'avait que sa bagnole, qu'on habitait loin de toute vie sociale possible. Et tu n'avais pas le permis ? Tu vois, j'avais le permis. Et tu ne pouvais pas sortir ? Elle ne prêtait pas sa voiture. Oh, merde ! Je lui disais « maman, s'il te plaît, s'il te plaît, moi, je ne sais pas, j'avais 21 et 4, tu vois. » Non, mais attends, mais demain, je travaille ? Mais en plus, que des trucs… Bah oui, mais je serais revenue avant-demain parce que là, on est ce soir. Enfin, je ne comprends pas le truc, quoi. Elle disait que des trucs pour ne pas que je sorte. Et j'ai compris après… Elle ne surpassait pas cette peur de te perdre. Parce qu'elle se dit « qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va baiser son capote ou je ne sais pas quoi, tu vois ? » Elle se disait « des délires comme ça. » Et du coup, je ne suis pas sorti. J'ai même inventé une fois qu'un pote… L'aveu, l'aveu, deuxième aveu. Je lui ai déjà dit. « Menacer de se suicider si je ne venais pas. » Et c'était pour aller retrouver une meuf qui, en plus, m'a mis avant. Oh là là, c'est une belle soirée, ça. C'est-à-dire que je n'étais même pas sûre que ça se fasse. Pauvre Xavier. C'était juste un date. C'était un projet de date. C'était un vieux date, gars, où j'ai dit « Je te jure, viens, s'il te plaît. Allons voir ce film parce que ma mère m'a laissé sortir. » Pendant des années, en échange, à chaque fois que tes parents voyaient ton pote, ils étaient là « Alors, ça va ? » Il va bien et tout. Il lui tapait sur l'épaule. « Qu'est-ce qu'ils ont tes parents ? » Ma mère me laissait partir, mais elle me mettait des ninja-manteaux. Elle me disait « Alors, fais attention, les gens vont te droguer. Ne bois pas dans les cruches. » « Bois dans les cruches. » « Mais à quelle époque ? » Il était à Reims au Moyen-Âge. Il a vécu à Reims au Moyen-Âge. « Ne bois pas dans les cruches. » « Et ne mange pas le raisin. » « Il est certainement empoisonné. » « Je partais en vacances en Zala. » « Ceci dit, c'est vrai. Ne bois pas dans les cruches. » « Mais aujourd'hui, elle ne boit pas dans une cruche. » « Dans une cruche, ne bois pas. » « Parce qu'en fait, elle disait... » « C'est périmé dans une cruche. » « En boîte de nuit, ils servent du coca, mais dans une sorte de pichet, un peu plastoc. » « C'est une cruche pour elle. » « Ne bois pas dans les cruches de coca, ils mettent de la drogue. » « Quand tu prends une bouteille, il y a une cruche de jus de pomme. » « C'est ça. » « Donc, tu ne bois pas dans les cruches. » « Et quand j'allais en vacances, elle me disait sur la plage, tu fais attention, il y a les seringues par terre, tu peux... » « Ouais, moi aussi, c'est ça. » « En fait, du coup, je ne kiffais pas du tout les plages. » « J'étais là, genre... » « Et je ne m'installais pas. » « Qu'y a de bien d'installer ? » « Attends, je regarde s'il y a les seringues. » « Ah ouais, super. » « Et ça fait des comiques. » « Ça forme des... » « Et un jour, il y a un journaliste qui dit à ma mère « Et d'où ça lui vient, cette histoire de devenir comique ? » « Je ne sais pas. Il est arrivé avec cette nouvelle lubie. » « Alors que l'estrade est très haute et il peut tomber. » Alors que moi, ma mère, elle m'a dit « T'es super, je te fais confiance. Je sais que tu ne feras pas de conneries. Sors si tu as envie. Si tu rentres très tard, peut-être juste préviens-moi. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Je te fais 100% confiance et ça fait un auteur. » « Et après, je traîne avec vous. » « Oh là là. » « Mais tu n'as pas besoin, toi, d'aller sur scène et qu'on t'appelait ? » « Putain, ils nous ont bien foirés quand même tous. » Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous ne le faites pas, le faites pas. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Il y a d'autres trucs. À vous d'avouer, d'autres chaînes. C'est pour faire des rigolets des gens. C'est pour faire des rigolets des gens.